Bonjour à tous, je m'appelle François Pétrelis, je suis chercheur au laboratoire de physique de l'école normale supérieure et avec Jean-Michel Courti, professeur à Sorbonne Université, nous allons animer ce webinaire. Ce webinaire sera enregistré et nous le diffuserons ensuite sur le site SavoirENS. Durant ce webinaire, vous pouvez poser vos questions sur le chat et nous les relierons pendant la séance de questions à la fin des exposés. Le titre du webinaire est donc pour en savoir plus sur l'aération et la mesure de CO2 comme moyen de lutte contre la Covid-19. La compréhension des modes de contamination du Covid a évolué et le risque aérosol est maintenant reconnu. L'aération est une façon de diminuer la quantité d'aérosol dans les espaces clos et mesurer la quantité de dioxyde de carbone, on parle de CO2, permet d'estimer la qualité de l'aération. Ces idées ont été mises en avant assez tôt. Pour donner quelques références aux Etats Unis, vous trouverez des sources par exemple dans l'équipe du professeur Jiménez à l'Université de Colorado ou dans l'équipe du professeur Allen à Harvard. En France, notre collègue Bruno Andréotti a réalisé une vidéo « Comment sécuriser les universités » que vous pouvez consulter en ligne sur la chaîne YouTube « Poétique des sciences ». Notons aussi les ressources numériques mises en ligne par le collectif « Du côté de la science » dont les observations sur les mesures de CO2 en milieu scolaire sont tout à fait similaires à celles que nous avons observées. Enfin, cette référence à l'éditorial dans la revue Nature en date du 2 février 2021 avant-hier, qui montre bien le changement de point de vue. Un an après le début de l'épidémie, je le traduis, les preuves sont maintenant claires. Le coronavirus se transmet par voie aérienne par des personnes qui, en parlant et respirant, émettent des grosses gouttelettes ou des petites particules qu'on appelle aérosols. Être contaminé par une surface, bien que possible, semblera. En ce qui concerne les avis officiels, on note aussi une évolution récente. L'avis du Haut conseil à la santé publique du 22 novembre 2020 à propos des locaux de commerce, dont un extrait dit qu'une mesure de CO2 supérieure à 800 ppm doit conduire à agir en termes d'aération. Par ailleurs, très récemment, un document du ministère de l'Éducation nationale, Émile 18 janvier, qui concerne les repères pour la restauration scolaire en milieu Covid prévu pour février 2021, dit qu'il est préconisé de contrôler le renouvellement d'air, par exemple par l'utilisation d'un capteur CO2. Dans le cadre universitaire, des mesures de CO2 ont été localement mises en place, entre autres par plusieurs intervenants de ce webinaire. Un des objectifs de ce webinaire est donc de présenter ce que ces mesures nous ont apportées et qui servira aux enseignants et aux directeurs d'établissements scolaires. Par ailleurs, pour ceux qui ne sont pas personnels de l'Éducation nationale, est-ce qu'ils se demandent ce qu'ils peuvent faire de leur côté ? Je mentionne que, dans l'attente d'un déploiement officiel, que nous apprend de nos voeux, mais qui reste hypothétique pour l'instant, nous suggérons aussi la possibilité pour les parents d'élèves possédant ou content à acquérir de capteurs CO2 de les proposer aux écoles fréquentées par leurs enfants. Les tentatives faites récemment ont été très bien accueillies. Le webinaire est organisé en quatre parties qui vont répondre successivement aux questions « Pourquoi faire ces mesures ? » Quel est le lien entre coronavirus, aération et CO2 ? Comment les faire ? Quels outils pour faire les mesures ? Ensuite, quels résultats que donneront les mesures ? Puis, nous terminerons la partie de présentation par une discussion sur les possibles activités pédagogiques qui peuvent être menées. Et enfin, nous aurons la session de questions et discussions. Je passe donc la parole à Jean-Michel. Jean-Michel. Bien, bonjour tout le monde. Donc, avant le début des exposés, je voulais juste dire un petit mot sur le format de ce séminaire. Vous constatez que pour le faire, on est à six. Vous aurez quatre personnes qui vont présenter. Parce que sur le COVID, qui est un sujet qui est compliqué, il y a souvent beaucoup de choses qui sont dites de part et d'autre. Et nous, ce qu'on a décidé, c'est vraiment de se positionner en tant qu'universitaire. C'est-à-dire, ce n'est pas une personne qui raconte tout ce qu'elle a compris, c'est chaque personne va parler de ce dont elle est spécialiste. Et ensuite, il y aura, pour tout ce qui sera dit, une validation, c'est-à-dire l'apport soit de références de travail de recherche qui ont été faits sur le sujet, soit des mesures que les personnes elles-mêmes ont faites. L'idée, c'est vraiment ici de ne pas se lancer dans des tas de discours, mais de parler de choses qui ont vraiment été validées, validées par la collectivité, par un travail scientifique. Et donc, pour commencer, je vais passer la parole à Benoît Semain, qui est chercheur CNRS et spécialiste de mécanique des fluides et qui s'est intéressé depuis très tôt sur ces questions d'aération et de ventilation. Bonsoir, merci pour l'introduction. Je suis effectivement chercheur au laboratoire PMMH à l'ESPCI à Paris. Je vais vous présenter le lien entre coronavirus, ventilation et CO2. Tout d'abord, je vais vous présenter la transmission par aérosol et ce que sont les aérosols. L'air expiré a une composition différente d'air inspiré. Il y a moins d'oxygène, il y a beaucoup plus de CO2, à peu près 4% de CO2, et l'air est saturé en vapeur d'eau. En plus de ces gaz, quand on expire, on émet des postillons sur une large gamme de taille, entre 0 à 1 micron, 1 millième de millimètre, 1 dix millième de millimètre, jusqu'à 1 millimètre. Ces postillons, on va les regrouper en deux classes, les gouttelettes, à peu près ce qui est supérieur à plusieurs dizaines de microns, qui sont suffisamment grosses pour tomber sous l'effet de la gravité, et qui sont suffisamment grosses pour qu'on puisse les voir, et les aérosols, ce qui est inférieur à quelques dizaines de micros, qui flottent dans l'air parce qu'ils sont suffisamment légers, ils vont suivre les mouvements de l'air, et ils sont trop petits pour qu'on puisse les voir. Alors quelques ordres de grandeur, quand on parle, on émet à peu près un aérosol par centimètre cube, ce qui est à peu près une centaine d'aérosols par seconde, et ça c'est quelque chose qui varie beaucoup suivant les personnes. Ici on a une image, un schéma d'un aérosol contenant du SARS-CoV-2, il faut imaginer de la salive, de l'eau, du sel, des protéines, et un petit virus de SARS-CoV-2, donc la taille je la mentionne, c'est 0 à 1 micron, donc ici on ne s'intéressera pas aux aérosols qui sont plus petits que 0 à 1 micron, juste aux aérosols qui peuvent contenir un virus de SARS-CoV-2. Quelque chose d'un petit peu plus anecdotique, juste pour le noter, c'est que comme il y a de l'eau, ces aérosols, ces gouttes lèvres peuvent s'évaporer partiellement, donc on peut se retrouver avec des aérosols, des gouttes lèvres plus petites que celles qui ont été générées. Alors ça c'est la première chose sur l'émission. Donc l'émission, comme j'ai dit, dépend beaucoup de l'activité qu'on a, et en particulier quand on parle ou on chante, on émet plus d'aérosols que quand on respire uniquement. Donc ici c'est l'étude que je cite, ce qui a été fait c'est de demander à des personnes de parler ou de respirer simplement. Et ici on a un graphe, on a le nombre d'aérosols en fonction de la taille de l'aérosol, et ceci pour plusieurs configurations. En vert, respiration simple, en rose parler, en rouge chanter, dans les deux cas avec un niveau sonore moyen, et en gris et en noir parler et chanter très fort. Et ce qu'on voit c'est que quand on parle ou qu'on chante, on émet beaucoup plus d'aérosols que quand on respire, et ce d'autant plus que l'on parle ou qu'on chante fort. Il peut avoir plus qu'un facteur 10. Donc là on a vu qu'on peut produire des aérosols quand on parle, qui peuvent contenir du SARS-CoV-2. Et donc la question c'est comment ces aérosols qui flottent dans l'air se répandent dans une pièce. Alors la mécanique des fluides dans les pièces est un petit peu compliquée. Ici je vais juste mentionner une analogie qui permet de comprendre ce qui se passe. Les aérosols en fait flottent dans l'air comme de la fumée de cigarette. Et ça vous savez que si vous avez une personne qui fume à un endroit d'une pièce fermée, assez rapidement il va y avoir de la fumée de cigarette partout. Donc les aérosols c'est pareil, s'il y a quelqu'un qui génère des aérosols à un endroit d'une pièce fermée, il va y en avoir partout. Alors il y a quand même des petites différences, c'est que les aérosols sont beaucoup plus dilués que la fumée de cigarette, ce qui fait qu'on ne les voit pas. Une autre analogie avec la fumée de cigarette, c'est qu'effectivement, si on est très proche de la personne qui émet les aérosols, c'est comme si on est très proche de quelqu'un qui émet de la fumée de cigarette, c'est là qu'on va avoir quand même le maximum d'aérosols ou de fumée de cigarette. Alors ça je vais arrêter un petit peu avec l'analogie, maintenant on va retourner aux données réelles. Donc ici ça c'est une étude qui a mis du SARS-CoV-2 dans les aérosols et qui a vérifié la morphologie pendant des temps longs. Effectivement la morphologie reste la bonne pendant des temps très longs, jusqu'à 16 heures. Le SARS-CoV-2 reste bien viable dans les aérosols. Et ça c'est une autre étude qui a montré que on peut effectivement détecter du SARS-CoV-2 dans l'air des hôpitaux. Donc ça, cette image qu'on a, c'est quelque chose qui correspond bien à une réalité. Donc là, j'ai parlé de l'émission, du transport, maintenant je vais parler de l'inhalation des aérosols. Donc les aérosols, comme j'ai dit, sont très légers. Du coup, quand on respire, on va les respirer, ils vont être aspirés. Ils vont se déposer de façon très efficace dans les poumons. Les plus gros en haut de l'arbre bronchique et les plus petits, de l'ordre d'un micron, vont pouvoir aller jusqu'à l'alvéheur. Donc là, on a un mécanisme de transmission d'une maladie, puisque les récepteurs, il y a des récepteurs au virus qui se trouvent dans le poumon. Et la question que je vais essayer de répondre maintenant, c'est, quelle sont les arguments, une partie des arguments scientifiques qui montrent que ce mécanisme est effectivement valable pour la COVID-19 ? Donc le premier type d'argument, c'est les expériences avec des animaux. Donc on a montré des transmissions à distance, à la fois chez le hamster doré et chez les furets. Sachant que les transmissions à distance ne peuvent pas être expliquées par des surfaces. Elles ne peuvent pas être aussi expliquées par des grosses gouttes, puisque les grosses gouttes, les gouttelettes, elles tombent. Alors ici, ça, c'est une image de l'expérience qui a été menée chez les furets. On a un furet qui est malade, du SARS-CoV-2. Un autre furet qui n'est ni malade ni immunisé. On met un flux d'air qui va du furet malade au furet non malade. Et au bout d'un certain temps, le furet non malade devient malade. Donc là, on a bien un passage par l'air entre les deux. Donc la taille limite n'est pas précise. Des particules, des aérosols qui peuvent passer n'est pas précisé dans l'article. On peut penser que c'est quelques dizaines de micros, vu les flux d'air donnés. L'autre type d'argument, c'est directement chez les humains, c'est ce qu'on appelle les événements superpropagateurs. Donc il y a beaucoup d'événements superpropagateurs qui sont décrits dans la littérature. Je vais en écrire deux. Un, c'est dans une chorale aux États-Unis où il y a un cas index, la personne qui était initialement malade, qui en a contaminé 53 sur 61 personnes présentes en deux heures et demie. C'est lors d'une salle fermée. Donc ça, c'est un article très intéressant parce qu'ils sont très soigneux. Ils ont bien vérifié que la personne malade n'avait pas touché les chaises. Donc il n'y a pas de transmission par surface possible et aussi que la personne malade n'avait pas été en contact proche avec la plupart des personnes qui avaient été infectées. On a ici les transmissions à plus de 2 mètres. Un autre exemple intéressant, c'est dans l'industrie de la viande en Allemagne où la personne à index a transmis le virus à d'autres employés dans un rayon de 8 mètres. C'est une transmission à longue portée. Ce qui est aussi intéressant ici, c'est qu'ils ont vérifié le génome et en fait, on avait un nouveau variant dans la région. Et donc ça montre que l'infection s'est bien faite à l'usine et pas dans le cadre privé. Alors quelque chose à noter, c'est que ces événements super propagateurs ne sont pas si rares. C'est pour ça d'ailleurs qu'on cherche les clusters dans tous les pays du monde. Alors ça, c'est deux résultats qui sont liés à des traçages de contacts. Et donc ce qu'il faut savoir, c'est que pour la COVID-19, il y a 70% à peu près des personnes qui sont infectées, qui ne vont contaminer aucune autre personne. Et au contraire, il y a 80% des infections qui sont causées par à peu près simplement 8% des personnes infectées. Il y a beaucoup de personnes qui contaminent personne d'autre et puis quelques-uns qui contaminent beaucoup. Et donc ces événements-là ne sont pas du tout négligeables. Donc ça, c'est des arguments puisque ces événements super propagateurs, on ne peut pas les expliquer par les surfaces ou les gouttelettes. Donc maintenant, ce que je vais essayer de regarder, c'est comment se protéger de cette propagation aérosol. Donc il y a une méthode qu'on connaît bien, ce sont les masques. Alors il y a différents types de masques, différentes normes. Dans tous les cas, les normes imposent une filtration des aérosols. Je le répète, c'est ce qui est plus que quelques dizaines, tout ce qui est inférieur à quelques dizaines de microns. Dans les normes des masques en tissu et des masques chirurgicaux, on a une limite de 3 microns. La filtration est un peu moins bonne en dessous de 3 microns, mais elle est non nulle. Il y a eu beaucoup d'articles qui ont vérifié cette filtration. Les normes sont bien vérifiées. Ici, c'est un article un petit peu plus élaboré. On a des mannequins. Un mannequin qui émet des aérosols dans lequel on se trouve du SARS-CoV-2. Un autre mannequin où on aspire l'air qui est dans la bouche du mannequin et on met ou non des masques. Une des conclusions de cet article, c'est qu'il y a une meilleure protection si l'émetteur et récepteur portent un masque. Et dans cette expérience, les masques en 95, qui sont à peu près comme les FFP2, sont meilleurs que les masques chirurgicaux et meilleurs que ceux en coton. Alors là, il faut être quand même toujours un peu prudent et pas surinterpréter les articles. Il y a beaucoup de facteurs biologiques et sociologiques qui rentrent en compte dans le port du masque. Biologiques parce qu'on ne sait pas quelle est la taille des aérosols qui compte. Sociologiques parce que le masque est plus ou moins bien mis. Ici, on a une simulation numérique avec un masque chirurgical. C'est assez intuitif, mais la plupart des paires se font sur les côtés, là où le masque est mal mis. Donc, la façon de mettre un masque joue de façon forte sur son efficacité. Par exemple, le fait que dans les normes, le masque FFP2 soit meilleur que les masques chirurgicaux, ça semble n'avoir aucune conséquence en conditions réelles pour la grippe. Par contre, il y a d'autres agents pathogènes pour lesquels ça semble avoir des conséquences dans les conditions réelles. Ça, pour le SARS-CoV-2, ce n'est pas connu exactement. Par contre, ce qui est clair, c'est que les masques FFP2 sont au moins aussi bons que les autres et probablement meilleur. Alors maintenant, je vais considérer les études qui existent pour les masques en conditions réelles qui sont la comparaison entre le cas sans masque et le pas avec masque. Et là, la conclusion que vous connaissez bien, c'est que les masques sont très efficaces en conditions réelles. Alors ici, il y a quelques articles très convaincants sur la question. Je vais en présenter un. C'est ce qui s'est passé à Iéna en avril 2020. Donc, en Allemagne, à cette époque-là, il y avait des restrictions dans toute l'Allemagne, des restrictions de circulation, de fermeture des écoles. Et il y a une ville, Iéna, qui a imposé le port du masque dans les lieux publics fermés, notamment les commerces. Le choix du type de masque était libre à partir du 6 avril. Et donc, on a en très plein le nombre cumulé de cas de COVID-19 à Iéna. Donc, ce qu'on voit, c'est que ça augmente progressivement. Puis, à partir du moment où on introduit le masque, c'est quasiment constant. Il n'y a plus beaucoup de nouveaux cas. Alors là, ce qui est très intéressant dans cet article, c'est qu'ils ne se sont pas contentés de ce résultat. Parce qu'il pourrait y avoir d'autres facteurs qui font que tout d'un coup, il y ait moins de cas à Iéna. Par exemple, c'est un changement de température. Donc, ce qui serait idéal, c'est d'avoir une ville similaire à Iéna, qui avait la même dynamique avant le port du masque à Iéna. Donc ça, on ne peut pas le trouver. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est une moyenne pondérée de plusieurs villes, telle qu'avant l'introduction du port du masque à Iéna, on avait la même dynamique dans cette moyenne pondérée des villes. Et après, ils ont continué à faire cette moyenne pondérée. Et ce qu'on voit, c'est que ça continue à augmenter. Donc, c'est bien un cas spécifique à Iéna. Les villes qui n'avaient pas pris la mesure avaient un nombre de cas qui continuaient à augmenter. Donc ça, c'est le premier moyen pour éviter la transmission par aérosol. Maintenant, je vais discuter la deuxième, qui est la ventilation. Je vais bien préciser ce que j'appelle la ventilation, qui est la même chose que l'aération. C'est remplacer de l'air d'une pièce par de l'air extérieur. C'est exactement le contraire de ce qui a été fait pour le furet non malade que j'avais présenté au début, à laquelle on a injecté de l'air vissier. Là, c'est injecter de l'air extérieur non vissier pour remplacer l'air vissier d'une pièce. Alors ça, c'est des choses qui ont beaucoup déjà été étudiées. Ici, c'est un article de revue qui fait le bilan des études existantes. Et ce qu'il dit dans cet article, c'est qu'il y a des preuves fortes et suffisantes pour montrer le lien entre la ventilation, les mouvements d'air dans les bâtiments et la transmission des maladies infectieuses. Et ce que je trouve très intéressant, c'est que ça, c'est valable pour beaucoup de maladies, enfin toutes celles qu'ils ont étudiées, que ce soit la rougeole, la tubercurose, la varicelle, la grippe, la variole, le SARS. C'était le SARS-CoV-1 de 2003. C'est quelque chose qui est très générique. Par contre, ce qui est un peu plus dommage, c'est que les valeurs de ventilation n'étaient pas connues à l'époque pour éviter les contaminations. Dans le cas du SARS-CoV-2, on n'a pas d'études qui donneraient le taux de contamination en fonction de la ventilation. Par contre, il y a un cas de ventilation qui est connu. La ventilation, je le rappelle, c'est rapporté de l'air extérieur. Et l'endroit où on en rapporte le plus d'air extérieur, c'est bien sûr l'extérieur. Et un résultat très robuste, c'est qu'il y a très peu de contamination à l'extérieur. Là, j'ai montré deux études qui discutent ça. Une étude de l'Institut Robert-Korps en Allemagne, en août 2020, à un moment où le suivi, le traçage des cas était bien effectué parce qu'il n'y en avait pas beaucoup. Donc, on trouve beaucoup de clusters dans les EHPAD, dans les domiciles, au travail, dans les hôpitaux. C'est très nosocomiel, on voit les hôpitaux et les EHPAD. Et un seul pique-nique à l'extérieur. On a une étude qui date d'avril 2020, très tôt dans l'épidémie. Encore plus détaillée, avec un suivi très approfondi de tous les cas en Chine. On trouve beaucoup de clusters à domicile dans les transports. Donc, il n'y avait pas de port du masque à l'époque. On voit qu'on a plus que 100% quand on fait la somme. Ils ont été capables de voir des clusters répartis sur plusieurs endroits. Et malgré le soin qu'ils ont mis, ils ont trouvé un seul cas de transmission à l'extérieur. Ça, ça montre bien que si on ventile de façon maximale, on évite beaucoup les contaminations. Donc, maintenant, je vais discuter du CO2. Donc, le CO2, les mesures de CO2, c'est une façon d'évaluer la qualité de la ventilation d'une vitesse. Alors, à l'extérieur, en 2020, il y a 0,04% de CO2 dans l'air. C'est-à-dire que c'est toujours un peu pénible de travailler avec des nombres à virgules. Donc, ce qu'on fait, et ça, c'est important pour toute la suite, c'est qu'on utilise une unité qui est le ppm, le parti par million. Ça veut dire juste que 0,04%, c'est 400 milièmes qu'on note 400 ppm. C'est une valeur qui est un petit peu plus forte dans les villes polluées, de quelques dizaines de ppm, mais pas plus. Donc, quand on respire, on émet du CO2. Et donc, la concentration qu'on va mesurer dans une pièce sera toujours supérieure à ces 400 ppm. Et on peut relier le taux de CO2 au taux d'air qui a déjà été respiré dans une pièce. Par exemple, 800 ppm, c'est 400 plus 400. Donc, ça, c'est-à-dire qu'il y a 1% d'air qui a déjà été respiré dans une pièce. Si on a 2400 ppm, on a 5% d'air déjà respiré, etc. Alors, quelles sont les normes qui existent sur le sujet ? Il y a quelques normes. Il y a surtout un standard qui existe par l'Association américaine de climatisation. Ce qui est de dire qu'une bonne ventilation, c'est quelque chose qui est inférieur à 1000 ppm. En fait, ça, c'est des normes des hygiénistes du 19e siècle. Et donc, ce n'est pas quelque chose qui est a priori pertinent pour la COVID-19. On verra que c'est presque le cas. C'est les 800 ppm dont, à part les François, sont finalement très proches. Alors, 1000 ppm, ça équivaut à changer 30 m3 d'air par heure et par personne. Donc, c'est quand même déjà quelque chose de significatif. Et ce qui est important de noter, c'est que c'est des mesures tout à fait de routine dans l'industrie du bâtiment. Donc, c'est très bien documenté. Alors, est-ce qu'il y a des liens directs entre CO2 et épidémie ? Oui, j'ai trouvé un article sur le sujet. C'était sur une épidémie de tuberculose dans une université à Taïwan. Donc, on savait que l'épidémie était localisée dans l'université parce que c'était la même souche bactérienne. Donc, une différence importante entre la tuberculose et la COVID-19, c'est que les échelles de temps sont plus longues. On peut être contagieux pendant des années avec de la tuberculose. SARS-CoV-2, au bout de quelques jours, quelques dizaines de jours, on cesse d'être contagieux. Donc, ce qui a été fait dans cette université, c'est d'améliorer la ventilation. On est passé de niveaux de CO2 relativement élevés, de l'ordre de 3000 ppm, jusqu'à des niveaux maximaux de 600 ppm après amélioration de la ventilation. Et grâce à cette amélioration de la ventilation, sans autre mesure, l'épidémie s'est arrêtée. On voit que c'est quelque chose de très efficace, la ventilation. Alors, là, sur ce transparent, je vais discuter un peu d'un autre aspect qui n'est pas lié aux maladies respiratoires, mais c'est que le taux de CO2, c'est un autre effet, c'est que ça réduit de manière réversible, les performances intellectuelles. Là, il y a plusieurs travaux sur le sujet. Il y a une mesure observationnelle. Il y avait des écoles au Royaume-Uni dans lesquelles on mesurait jusqu'à 5000 ppm. Et en améliorant la ventilation, on a amélioré les résultats des élèves au test. Alors là, il y a eu une expérience beaucoup plus, cette fois-ci, extrêmement rigoureuse qui a été menée sur 22 participants, 3 niveaux de CO2. Certains commencent par le niveau bas, certains par le niveau moyen, certains par le niveau haut. Elle est en double aveugle, c'est-à-dire que les participants ne connaissent pas le niveau de CO2, le technicien non plus. Et on leur demande de faire des tests de performance sur ordinateur, des tests assez libres. Donc là, ce qu'on a, c'est le score en fonction de la personne. Pour 3 niveaux de CO2, en vert, c'est 600 ppm, en bleu, 1000 ppm et en rouge, 2500 ppm. On voit que le nombre d'activités baisse beaucoup lorsque le taux de CO2 est élevé. Et si maintenant on regarde les types d'activités, on voit que c'est des activités qui sont menées, sont des activités menées difficiles, n'ont pas été menées. Quand il y a beaucoup de CO2, les participants n'ont pas été capables de faire des activités intellectuelles compliquées. Alors, en conclusion, la COVID-19 se transmet par voie à aérosol, c'est ce qu'a dit François. Donc ça, j'ai présenté une partie des justifications. Pour limiter ce risque à aérosol, il y a les masques, très importants, les purificateurs d'air, HEPA, que je n'ai pas le temps de discuter, la ventilation, qu'on a discuté en détail, et aussi le fait d'aller à l'extérieur. Ce qui est important, c'est que la ventilation, c'est utile pour de nombreuses maladies respiratoires. Donc, quel que soit le variant, ça restera valable. Alors, j'insiste un peu qu'il y a quand même beaucoup de choses qui restent inconnues d'un point de vue de la recherche. La quantification des différents modes de transmission, en particulier entre les gouttelettes et les aérosols, n'est pas parfaitement connue. Pour l'instant, on n'a pas de determination directe des valeurs pertinentes de CO2 pour la COVID-19, comme ce que j'ai pu montrer précédemment pour la tuberculose. Donc, le Haut Conseil pour la santé publique recommande 800 ppm pour les commerces, donc avec masques. Dans le cas sans masques, par exemple le cas des cantines, nous, on recommande plutôt une valeur nettement inférieure, par exemple 600 ppm. Alors là, une autre façon de voir les choses, c'est que, comme je vous ai expliqué, il y a des aérosols contenant du SARS-CoV-2 dans l'air, quand une personne malade se trouve dans la pièce, à des concentrations qui peuvent beaucoup dépendre de la personne d'ailleurs. Et donc, ce qui serait très intéressant, c'est de mesurer directement ce SARS-CoV-2 dans l'air. Alors, est-ce qu'on peut mesurer le SARS-CoV-2 dans l'air ? Donc, je vous ai dit oui. On peut utiliser un appareil qui concentre les aérosols de l'air. Ensuite, on recueille l'échantillon, on fait un test PCR. Alors ça, c'est très désavantageux sur plein de points. C'est difficile, c'est dangereux. S'il y a effectivement du SARS-CoV-2 dans l'air, on manipule des échantillons très toxiques. C'est très cher. Un test PCR, c'est 50 euros. Ce genre d'appareil, c'est 10 000 euros. Et on a le résultat quelques heures plus tard, au mieux. Et donc, quand c'est trop tard. Ce qu'on utilise, c'est le fait que quand on respire, on émet non seulement des aérosols, mais aussi du CO2 pour utiliser la méthode de CO2 comme une méthode indirecte. Ça, c'est l'inconvénient. Mais par contre, elle est très facile, faisable dès l'école maternelle, sans aucun danger, peu chère. Et en plus, elle est possible en temps réel. Donc, on peut décider d'aérer quand c'est nécessaire. Voilà, je vous remercie de votre attention. Eh bien, Benoît, merci beaucoup pour cet exposé très complet qui a fait le point sur ce qu'on sait actuellement de cette maladie. Donc, si j'ai bien compris, pour retenir, il y a vraiment les preuves comme quoi les aérosols sont une source de contamination importante. Et donc, c'est très important dans les mesures barrières de prendre en compte ces questions d'air et de qualité de l'air. Que les masques restent la première intention, c'est-à-dire que la première chose à faire, c'est de mettre un masque, la personne, et tout le monde, c'est-à-dire qu'il faut que la personne qui est susceptible d'être contagieuse porte un masque, comme celles qui ne veulent pas recevoir la maladie. Et puis, ce qui est intéressant, c'est que, et ce qui va faire l'objet de la suite de cette conférence, c'est le fait que c'est compliqué de mesurer les particules qu'on va envoyer en parlant, en chantant, etc. Mais que quand on envoie ces particules, on envoie en même temps du dioxyne de carbone, et donc, mesurer la concentration de dioxyde de carbone dans l'air, ça va nous donner une information indirecte de la quantité de contaminants potentiels. Et donc, maintenant, la question, c'est ce dioxyde de carbone, comment le mesurer ? Et pour ça, je passe la parole à Pascal Moranton, qui est directeur du Fab Lab de Supélec, qui s'appelle La Fabrique, et qui donc va nous parler de ces capteurs de CO2, de ces détecteurs de CO2 ? Merci, Jean-Michel. Donc, effectivement, bonsoir à tous, je suis Pascal Moranton, je suis le directeur du Fab Lab de Central Supélec, de l'Université de Paris-Saclay, et je vais, pendant dix minutes, dix minutes, un quart d'heure, vous présenter, en fait, notre retour d'expérience sur comment s'équiper d'un détecteur de CO2 pour lutter contre la COVID, en favoriser la ration. Alors, je vais parler de deux choses. Enfin, je vais poser trois questions, mais qui concernent deux types de produits. Donc, les produits que vous voyez sur la gauche, qui sont des produits commerciaux qu'on peut acheter assez facilement. Et puis, à droite, ce qui nous a amené à nous intéresser le sujet, c'est qu'on a fabriqué nos propres détecteurs de CO2. Et donc, on a mis les mains dans le cambouis, comme on dit, pour voir ce qu'il y avait à l'intérieur. Et donc, on s'est interrogé sur comment et de quoi est constitué un détecteur performant. Alors, je vais tenter de répondre à trois questions principales, qui sont une question qu'on me pousse souvent, c'est comment on peut choisir un détecteur de CO2 si on veut démarrer une activité de mesure. On verra qu'il y a beaucoup de choix et qu'il y a un moyen, un premier moyen pour faire un choix qu'on pense intéressant dans ce domaine-là. La deuxième question, et qui n'est pas forcément souvent évoquée, mais c'est pourquoi et comment étalent-on un capteur ? Clairement, c'est une question très importante. Je vais vous montrer pourquoi. Et puis, la troisième question, c'est parce que je suis directeur d'un Fab Lab. Je vais vous expliquer comment on peut fabriquer un détecteur de CO2 tout à fait fiable, avec des moyens qu'on trouve dans un Fab Lab, dans une structure équivalente. Alors, je vais commencer par le premier, c'est comment choisir un détecteur de CO2. Et comme tout le monde, quand je veux m'acheter quelque chose, je fais une première recherche, comme à peu près tout le monde. Je vais sur Google et puis j'ai tapé détecteur de CO2. Puis là, je vois qu'il y a une offre piéthorique, évidemment. Une très, très grande variété de produits avec des prix qui démarrent. Alors là, j'ai trouvé au centre, vous voyez un détecteur qui démarre à 12 euros. Et puis, à droite, on voit un deuxième détecteur qui coûte là 194 euros. On peut en trouver qui coûtent 300 euros, voire plus cher. Donc, la question, c'est quel est le détecteur que je dois choisir ? Parce que cette gamme de prix est quand même importante. Donc, je dois me douter que les performances ne doivent pas être les mêmes. Donc, qu'est-ce que je dois vérifier pour faire une mesure de CO2 fiable, sachant qu'il y a quand même un enjeu sanitaire important derrière ça ? Alors, la première chose à savoir, c'est que dans le détecteur, on va d'abord s'intéresser au type de capteur. Même si vous n'êtes pas quelqu'un qui est exercé dans un domaine technique, on vous conseille quand même de vous enquérir de la nature du capteur, c'est-à-dire le module qui va mesurer réellement le CO2, qui est à l'intérieur du détecteur. Alors là, j'ai montré à l'écran, je vois un capteur dit Endir. Alors, c'est un capteur qui utilise le rayonnement infrarouge pour détecter le CO2. Alors, j'ai mis deux marques. Là, je vais vous en présenter un à l'écran, si vous l'avez. C'est un capteur, vous voyez, c'est tout petit. Ça coûte une vingtaine d'euros, ce modèle-là, en tout cas. Le modèle qui est à l'écran, il coûte un peu plus cher, il coûte 40 euros. Et ça, c'est un capteur de technologie Endir. Et sans rentrer dans le détail, la communauté scientifique et technique qui s'occupe de ce genre de produit est d'accord pour dire que c'est la technologie la plus fiable qu'on peut trouver, la plus robuste et la plus fiable. Donc, vous verrez que la conclusion de cette partie, c'est qu'on recommande très fortement d'acheter des détecteurs qui disposent d'un capteur Endir. Et très souvent, c'est marqué soit dans la documentation technique, soit dans le petit résumé du produit, parce que c'est un argument très important. Le deuxième type de capteur, je ne vais pas en parler beaucoup parce qu'on ne l'a pas beaucoup testé. C'est des capteurs électrochimiques qui utilisent une anode, une catoc qui interagissent pour faire une réaction chimique avec le CO2. Le retour d'expérience, d'ailleurs, de Benoît, qui vient de parler, c'est que c'est des capteurs qui sont quand même beaucoup plus délicats à mettre en œuvre. Il y a une certaine dérive, ce n'est pas très précis. Nous, on a fait le choix de ne pas les utiliser parce que c'est, encore une fois, des capteurs délicats. On en trouve dans certains produits, mais je ne vais pas en parler plus que ça. Le troisième type de capteur, c'est des capteurs qu'on retrouve assez souvent, c'est des capteurs d'Imox. Je vais vous en présenter un à l'écran. Ce sont des capteurs qui ne sont pas chers. Certains modèles ne sont pas chers. Ça peut coûter, par exemple, 5 euros. On va les retrouver dans beaucoup de produits, notamment d'entrée de gamme. Par contre, ce sont des produits qui peuvent, je dis souvent, mesurer l'âge du capitaine. Ça ne mesure pas directement le CO2, ça mesure d'autres composés que dégage le corps humain, donc des composés volatiles organiques. Il en déduit par un calcul, auquel on n'a pas forcément accès d'ailleurs, à un équivalent au CO2. Le problème, c'est qu'il est très sensible à l'environnement. Par exemple, si on a du parfum, il va détecter du CO2 de façon erronée. Vous verrez que l'une des recommandations, c'est de ne surtout pas acheter de détecteurs qui utilisent un capteur MOX. Dans les faits, pour illustrer ça plus exactement, on a fait une mesure avec trois capteurs, trois détecteurs qui avaient pour deux d'entre eux un capteur NDIR et puis le troisième avait un capteur MOX. Qu'est-ce qu'on voit ? Que les deux capteurs NDIR sont plus ou moins d'accord. On va dire que c'est dans l'incertitude de mesure. On voit les deux courbes à peu près plates autour de 600 à 800 ppm. Et puis le capteur MOX, clairement, il fait ce qu'il veut. Il vit sa vie, il monte à 1200, il redescend. Je ne sais pas pourquoi il a fait ça. C'était dans un bureau, il n'y avait pas de conditions particulières. C'est peut-être mon parfum ou un produit ménager qui avait été déployé. Donc, grosso modo, aucune fiabilité du capteur MOX. Je ne dis pas que c'est toujours le cas, mais en fait, il y a des cas où il est vraiment perturbé. Et donc, on peut être assez prudent dans l'utilisation de ce genre de détecteur. En tout cas, nous concernant, on ne le conseille pas. Pour résumer, le capteur MOX, c'est un capteur qui ne mesure pas directement le taux de CO2. Déjà, ça, c'est problématique. Il est très sensible à la présence de compévolatiles parasites. Il est parfois peu cher, mais au final, on ne le recommande vraiment pas. Donc, attention, parfois, on est tenté d'acheter des détecteurs à bas prix. Pas trop cher, si vous voyez détecteurs MOX. Donc, notre recommandation ultime, c'est quand vous n'avez pas d'informations sur le type de capteur, moi, je m'abstiens. Je n'achèterai pas le détecteur parce que du coup, je ne vais pas avoir un doute. Et puis, il y a d'autres critères, évidemment, qui rentrent en ligne de compte quand je choisis un détecteur. J'en ai mis quelques-uns. Par exemple, on peut avoir l'affichage du taux. Donc, là, vous voyez le capteur qui est à gauche. Il indique 879 ppm, comme le disait Benoît. Et puis, il y a aussi des capteurs qui utilisent un code à feu tricolore. Alors, c'est quoi le feu tricolore ? Je vais vous montrer le premier modèle qu'on a fait à la fabrique, qui est celui-ci. Je ne sais pas si on va bien le voir. C'est la photo qui est à l'écran. Et en fait, quand on est en dessous d'un certain seuil, la lumière reste verte et la lettre verte s'allume, pardon, et ça veut dire que tout va bien. Et puis, quand on passe à l'orange, alors là, ça dépend du seuil qu'on s'est fixé. Ça peut être 800, ça peut être 1000. Benoît a indiqué que les dernières recommandations, c'était plutôt 800. La lumière s'allume et ça nous dit qu'il faut aérer. Voilà, donc c'est plus simple d'usage parce qu'on n'a pas besoin de connaître les seuils. Mais donc, on a une information en moins. Ensuite, évidemment, les critères, c'est est-ce qu'il faut que ce soit autonome ? Est-ce qu'il y a de la connectivité ? Et nous, on considère qu'il y a un élément très important, c'est que le détecteur, on doit savoir comment on l'étalonne, comment on le calibre. Alors, je vais l'expliquer tout de suite après. Ça fait partie du deuxième point, c'est pourquoi et comment étalonner un capteur ? Pourquoi il faut s'en inquiéter ? Ou en tout cas, pourquoi il faut s'y intéresser ? Alors, je prends une deuxième courbe où on a pris quatre capteurs identiques avec les mêmes technologies. On voit qu'il y a trois capteurs qui ont des mesures quasiment identiques. C'est les trois courbes qui sont en haut. Et puis, il y a un quatrième capteur qui a perdu ce qu'on appelle sa calibration, c'est-à-dire que sa référence, on voit que la courbe est semblable, mais la référence n'est pas bonne. Il est 400 ppm en dessous parce qu'en fait, il a perdu sa calibration et ça arrive parfois. Et donc, il faut faire attention. Il faut être vigilant parce qu'un capteur peut donner un chiffre et ce chiffre ne peut pas être faux. Par exemple, on voit que le capteur qui a perdu sa calibration indique un taux en dessous de 400 ppm qui, sur terre, ce n'est pas possible. Le niveau minimum, en tout cas dans les conditions normales, à l'extérieur, c'est 400 ppm. Donc là, ça veut dire qu'il y a vraiment un problème de calibration. Alors, c'est quoi la calibration ? J'essaie de rendre ça aussi accessible que possible. C'est comme une balance mécanique des années 70. On voit qu'il y a un petit bouton qui permet de tarer la balance pour indiquer où il est zéro. J'ai indiqué sur le capteur et celui qui a exactement le même type de concept de calibration. Là, c'est évidemment électronique. Il y a une broche où on lui dit attention au calibre. Et la calibration, ça se fait de trois façons différentes. Alors, la première façon et la plus simple, c'est une calibration en usine. C'est-à-dire que le fabricant vous vend le détecteur et il vous dit je l'ai calibré, je l'ai étalonné. Il vous fournit parfois un certificé d'étalonnage qui vous dit que pour une période donnée, l'appareil est étalonné et va donner des mesures exactes. Donc ça, c'est la solution évidemment la plus simple. Ce n'est pas forcément la moins chère, sans doute. Il y a une calibration manuelle qui consiste à faire une chose très simple. On prend son détecteur, on l'emmène dehors et on lui dit, grosso modo, tu es dehors. Donc, il sait que c'est 400 ppm et donc il recale sa courbe à un bon niveau. Et puis, le troisième mode qui est souvent rencontré maintenant dans les détecteurs grand public, on va dire, c'est la calibration automatique. Donc, en fait, il y a un mécanisme à l'intérieur du détecteur qui fait que sur un cycle long, donc en général, c'est plusieurs jours, en fait, il est capable de se recalibrer automatiquement. Donc, il faut être un peu vigilant parce que c'est quand même, à notre sens, un mécanisme qui est quand même sensible à des perturbations. Mais voilà, c'est en général ça. Alors, si vous n'avez aucune information sur la calibration de vos détecteurs, il faut être prudent parce que ça veut dire que peut-être que vos détecteurs, au bout d'un moment, il va afficher des valeurs qui ne sont pas exactes. Et nous, on a des détecteurs qu'on expose régulièrement dehors. Donc, à gauche, vous voyez les détecteurs. Donc, c'est les fameux détecteurs, les capteurs S8. Pour tout vous dire, c'est dans mon jardin. On a exposé les capteurs pendant un moment. On leur dit qu'on est à 400 ppm. Et puis, à droite, je me suis permis de faire une photo d'un détecteur qui a été fait par Alexandre Jean-Solène, avec qui on travaille beaucoup. C'est un maker qui est très actif dans le domaine. Il a fait un détecteur façon Totoro, que je présente ici. Et bien, régulièrement, on le met dehors. Et puis, on lui dit, c'est 400 ppm pour le recalibrer de façon manuelle. Alors, ce petit détecteur qui a été fait par Alexandre était destiné à équiper une classe. Dernier point qui va extrêmement vite, puisque la question que je pose, c'est peut-on fabriquer un détecteur de CO2 fiable ? Oui, clairement. Je ne vais pas vous expliquer dans le détail, parce qu'il y a un site dont vous avez l'adresse en bas, qui vous donne toutes les indications possibles. Mais là, vous avez quelques exemples de détecteurs qu'on a fait à la fabrique. Et puis, ceux qui sont plutôt en bas à droite, c'est des détecteurs qui ont été faits par des makers qui ont repris plus ou moins certains de nos éléments et qui l'ont adapté pour faire des détecteurs avec des capteurs NDIR. Et puis, souvent, il y a une procédure de calibration qui permet de s'assurer que la mesure est exacte. C'est très important de penser à ça. Pour finir, en synthèse, si vous voulez vous lancer dans la mesure du CO2, comme nous, on l'a fait il y a quelques mois. On n'avait pas spécialement d'expérience dans le domaine. On s'est lancé. Puis, qu'est-ce qu'on peut faire ? Alors, on peut commencer par faire des tests avec des capteurs qu'on trouve dans le marché avec un capteur NDIR. Donc là, j'en ai mis trois avec, vous voyez, une gamme de prix qui va de 70 euros à 200 euros, des sources d'approvisionnement assez divers. Ça peut être des sites marchands européens ou plutôt chinois, on va dire. Donc, ça, c'est des capteurs qui donnent des résultats tout à fait corrects. Il faut quand même, encore une fois, veiller à ce qu'ils soient bien calibrés. Ça, c'est vraiment important. Deuxième possibilité, si vous voulez vous lancer dans la fabrication, donc pour faire une activité pédagogique ou pour simplement concevoir un système sur mesure, vous pouvez vous connecter sur notre site. On a des informations là-dessus. Puis, on a mis des liens vers d'autres Fab Labs qui font aussi des détecteurs. Et on pense que, par contre, si vous voulez vraiment prendre des décisions basées sur des mesures, parce que là, jusqu'à présent, je vous ai parlé de domaines un peu expérimentaux. Si vous voulez prendre des mesures, il faut vraiment là vous assurer que votre détecteur mesure des choses exactes, tout à fait exactes. Et nous, on conseille dans ce cas-là vraiment de s'équiper de détecteurs comme le Clacer, par exemple, qu'on a mis, qui est un peu cher, très clairement, qui coûte à partir de 300 euros, mais qui présente l'avantage d'être étalonné et il est fourni avec un certificat d'étalonnage. Donc, nous, on a un Clacer et c'est notre référence qui nous permet de vérifier la qualité de nos mesures. Donc, voilà. Donc, il y a tout un panel de solutions qui permet de démarrer une expérimentation rapide pour aller jusqu'à quelque chose de très éclat. Voilà. Je finis en disant qu'on a aussi fait un petit protocole technique expérimental qui est à disposition des établissements pour se lancer dans l'aventure, voilà, qui détaille quelques éléments. Alors, c'est un protocole qu'on a fait avec Caroline Odak, que je remercie au passage, qui nous a permis d'affiner ça. Et puis, voilà, nos contacts sont ceux-ci. On est à vos dispositions pour éventuellement répondre à des questions. Voilà, Jean-Michel. Bon, eh bien, merci beaucoup, Pascal, pour cette présentation. Donc, si je retiens quelque chose pour, si on veut avoir un capteur, on peut aller l'acheter un peu où on veut, mais premier point, hors du endire, point de salut. Absolument. Bon. Deuxième point, il faut savoir si ça a été calibré ou pas. Absolument. Donc, là encore, on va regarder sur le site web où on l'achète ou chez le fabricant. S'il y a l'info de comment c'est calibré, eh bien, c'est bon, on y va. S'il n'y a pas l'info, eh bien, il vaut mieux en prendre un autre. Absolument. Ou il faut le calibrer en soi-même. Ou le calibrer en soi-même. Et ensuite, vraiment, la question de quoi acheter, ça dépend vraiment de ce que vous voulez faire. C'est-à-dire que là, si vous voulez, vous regardez ce qui se passe sur le taux de CO2 en direct, j'allais dire, vous amusez, testez, s'approprier. À partir de 70 euros, 80 euros, on peut faire quelque chose. Voilà. Mais en revanche, une fois qu'on s'est familiarisé, qu'on a vu si ça monte, si ça descend, etc., moi, je l'ai fait, c'est super fun. On ouvre la fenêtre, on voit plein de choses. Mais si après, on veut vraiment aller, je veux dire, on est dans un établissement, des classes, des machins, des tout ça, là, c'est sérieux et il faut investir. Et c'est 300 euros qui est calibré, etc., qui est nickel. C'est une recommandation qu'on peut donner, évidemment. Voilà. Alors, maintenant qu'on sait tout sur les capteurs, on a quelqu'un qui a fait les mesures avec les capteurs dès le mois de septembre. C'est Florence Elias, qui est professeure à l'Université de Paris et qui, donc, va nous présenter les mesures qu'elle a réalisées dans son université et ailleurs. Oui, merci, Jean-Michel. Bonsoir à tous. Donc, effectivement, moi, je suis chercheuse et enseignante à l'université. Et donc, c'est dans le cadre de ces enseignements que j'ai commencé à faire ces mesures de taux de CO2 dans les salles d'enseignement à partir de la rentrée universitaire de cette année, qui s'est faite dans le contexte de crise sanitaire qu'on connaît. Alors, moi, j'ai utilisé un capteur commercial qui est celui dont j'ai mis la photo ici. Et sinon, je vais présenter mes mesures et je vais également montrer les mesures que des collègues ont réalisées en milieu scolaire, dans le primaire et dans le secondaire. Donc, voilà, si on ne fait pas de… Pour commencer, si on ne prend pas de précautions particulières et qu'on met son capteur de CO2 dans une salle d'enseignement, donc ici, c'est une salle de travaux dirigés de l'université, donc on a toutes les chances d'obtenir des courbes qui ont l'allure de celle qui est montrée ici. Donc, alors, dans cette salle, donc, de travaux dirigés, je précise qu'elle était remplie à mi-jauge, puisque c'était ce qui était demandé à cette rentrée. Donc, on avait 27 personnes présentes dans la salle et voilà ce qui se passe, donc, ce que montrent les mesures de taux de CO2. Donc, à ce moment-là, ici, l'enseignant ferme la porte, les étudiants sont dans la salle et le taux de CO2 augmente progressivement jusqu'à atteindre, donc, en une trentaine de minutes, des taux, un taux de 2000 ppm. Donc, je vous rappelle, je vais utiliser ça tout le temps. Donc, 2000 ppm, c'est 2000 parties par million, c'est-à-dire que vous avez une molécule de CO2 pour, deux molécules de CO2, pardon, pour un million de molécules dans l'air. Et donc, ça représente aussi 0,2% de CO2 dans l'air. Voilà. En tout cas, ces 2000 ppm de CO2, c'est largement supérieur aux recommandations qui sont faites pour éviter les risques de propagation épidémique par voie d'aérosol. Et voilà. Donc, là, je vais vous montrer maintenant une mesure qu'on a réalisée dans un amphithéâtre de l'université. Donc, pareil, l'amphithéâtre était rempli à mi-jauge, donc à la moitié de sa capacité maximale. Là, vous voyez qu'on a quelque chose d'un petit peu différent. Donc, au début du cours, le taux de CO2 augmente progressivement. Et puis, il finit par saturer. Et il sature à une valeur qui est acceptable par rapport au seuil entre 800 et 1000 ppm qu'on a pu établir dans la présentation que vous a présentée Benoît Semin tout à l'heure. Donc, au passage, vous voyez que cet amphithéâtre à mi-jauge contient une soixantaine de personnes. Donc, contrairement à ce qu'on pourrait penser, ce n'est pas en rajoutant des personnes dans la salle qu'on augmente le taux de CO2 dans l'air. En fait, dans un amphithéâtre, vous avez une très grande hauteur sous plafond. Et donc, ça, ça compte. En fait, ce qui compte, c'est vraiment le volume d'air disponible dans la pièce. Et donc, évidemment, dans un amphithéâtre, le volume est beaucoup plus grand que dans une salle de travaux dérivés telle qu'il y a une salle à plat, telle que celle que j'ai présentée tout à l'heure. Donc, si on veut faire des recommandations en termes de jauge dans les locaux d'enseignement, on pourrait tenir compte de cette hauteur sous plafond. Alors, voilà une mesure qui a été faite en milieu scolaire. C'est la même chose. Enfin, on a le même comportement. Donc, ici, une mesure qui a été réalisée par des collègues au mois de septembre dans un collège, donc dans une salle de cours qui contient 30 personnes. Donc, vous voyez, au début, le taux de CO2 correspond à celui qui est à l'extérieur, en fait, mais qui est indiqué en vert. Et puis, le taux augmente. Il baisse légèrement pendant les phases d'aération où les portes et les fenêtres sont ouvertes. Mais à la fin du cours, il a atteint les 2 500 parties parmi vous. Donc, là, on trouve aussi des données sur Internet. En fait, là, voilà ici des données qui ont été prises en 2013 à l'école primaire. Donc, ça, c'est des données qui ont été prises sur deux jours. Là, vous voyez que la courbe a commencé, enfin, la prise de mesure a commencé le 7 octobre et puis elle se termine le 9 octobre. Et donc, ce qu'on voit de manière très claire, c'est que le matin, donc, vers 9h, 8h30, 9h du matin, la classe commence. Les enfants sont dans la salle. Le taux de CO2 est très haut. Et puis, il fluctue dans la journée en fonction de, au gré des récréations, des pauses méridiennes. Et il finit par tomber. Mais ça, c'est le soir, vers 16h30, lorsque l'école est terminée. Et puis, le lendemain, pareil, vers 8h30, le matin, la classe commence. Et le taux de CO2 augmente tout de suite bien au-dessus des seuils de 800 et 1000 ppm pour redescendre en fin de journée quand les élèves quittent la classe. Alors, voilà une mesure qui a été réalisée dans une cantine, donc, dans un collège, une cantine qui accueille à peu près 300 collégiens. Donc, vous voyez quelques points qui ont été pris pendant la période, la pause méridienne pendant la période de restauration. Donc, vers midi 15h, on a une valeur qui est déjà au-delà de 1000 parties par million. Et puis, la mesure augmente, augmente, jusqu'à dépasser les 2000 ppm. À ce moment-là, quelqu'un ouvre la fenêtre. La concentration de CO2 chute, mais elle reste quand même très importante. Et ce, pendant toute la durée de la pause méridienne. Donc, là, on est dans une cantine. Alors, je voulais attirer votre attention sur ce cas-là où, attention, dans un lieu de restauration, les personnes ont retiré leur masque. Dans les salles de travaux dirigées, en amphi, en salle de cours, les données que je montrais tout à l'heure, ça correspondait à des situations où les élèves, les étudiants, les enseignants portent leur masque. Mais là, le masque a été enlevé. Donc, l'air qui est respiré et expiré par les personnes qui sont présentes dans la salle contiennent les gouttelettes qui sont émises par les voies respiratoires, les aérosols, et potentiellement contiennent des virus s'il y a quelqu'un de contagieux dans la salle. Donc, ça, c'est un cas vraiment très problématique. Donc, je vous rappelle les nombres que donnait Benoît Souénant dans l'exposé précédent. 2000 parties par million de CO2, ça signifie que 4 % de l'air dans la salle est déjà passé dans les voies respiratoires des personnes présentes dans la salle. Donc là, c'est bien, bien au-delà du seuil qui est préconisé. Et là, ce n'est pas un seuil de 800 ou 1000 ppm, c'est un seuil de 600 ppm qu'on peut penser qui devrait ne pas être dépassé quand on est dans un lieu de restauration où les personnes ne portent pas de masque. Donc, particulièrement dans les cantines, il convient de faire ces mesures et puis de renouveler l'air dans la salle de manière à diluer les aérosols et à assurer la sécurité des personnes qui sont dans la cantine. Et comme on le verra tout à l'heure, c'est quelque chose qui est tout à fait possible. Alors, voilà des mesures qui ont été prises dans les transports en commun. Donc, beaucoup d'élèves et d'étudiants prennent les transports en commun pour se rendre en cours. Et donc, voilà, ici, c'est une mesure qui a été prise dans le RERC. Donc, le RERC comprend des wagons qui ont deux étages. Donc là, c'était dans le compartiment du haut. 40 personnes, ça signifie qu'à peu près toutes les personnes sont assises. Donc, le compartiment est rempli, mais ce n'est pas du tout les taux d'occupation qu'on a aux heures de pointe en région parisienne. Et là, vous voyez qu'à cette heure-là, le taux de concentration de CO2 dépasse rapidement les seuils de 800 ppm qu'on peut se fixer. Et ici, alors, ça, c'est des données qui ont été prises dans les conditions similaires à un jour d'écart, mais fenêtre ouverte. Alors, fenêtre ouverte dans le RERC, pour ceux qui connaissent, c'est en fait des fenêtres entreouvertes parce que les fenêtres ne s'ouvrent pas en grand. Il y a une toute petite portion de la fenêtre qui peut s'ouvrir. Donc, quelques fenêtres entreouvertes, en fait, ça suffit à faire baisser le taux de CO2 au-delà des seuils qui sont recommandés. Voilà. Donc, dans ce que je viens de vous montrer, ce qu'on voit, c'est que les locaux ne sont pas ventilés de manière à respecter, de manière générale. Enfin, ils ne sont pas ventilés d'une façon qui respecte les recommandations de seuil à ne pas dépasser pour diminuer les contaminations par aérosol. Et donc ça, là, je vous ai montré quelques mesures qui ont été faites dans une université ou bien dans certaines écoles, dans certains collèges, mais il y a fort à parier que ces mesures sont tout à fait, comment dire, typiques de toutes les mesures que vous pourriez faire dans n'importe quelle école, lycée, collège, université, classe préparatoire, grande école, quel que soit le prestige de cette école. En fait, ce n'est pas très étonnant parce qu'en réalité, il n'existe pas vraiment de normes contraignantes concernant l'aération des salles, particulièrement vis-à-vis des seuils qu'on a pu indiquer pour éviter les contaminations par aérosol. Donc, il n'y a pas de normes contraignantes, il existe seulement des recommandations et puis qui sont remises à jour, là, évidemment, beaucoup plus régulièrement. Donc, on dépasse généralement les seuils admissibles et pour autant, on pourrait tout à fait ventiler les salles, c'est ce que je vais montrer, là, dans la suite, de manière à pouvoir rendre ces locaux, enfin, à pouvoir renouveler l'air de façon satisfaisante dans ces locaux. Donc, comment faire pour ventiler les salles ? Il y a deux manières. Soit utiliser une ventilation mécanique, donc de type VMC, si les bâtiments, si les locaux en sont équipés, mais ce que je vais montrer, c'est qu'il faut régler cette ventilation et si les locaux ne sont pas équipés de ventilation, on peut faire une ventilation manuelle, c'est-à-dire ouvrir les portes et ouvrir les fenêtres. Donc, pour ce qui est de la ventilation mécanique, je vous remets, on revient dans une salle de travaux dirigés à l'université, donc une salle de travaux dirigés remplie à mi-jauge. Donc, voilà, c'est une autre salle, celle que je vous ai montrée tout à l'heure, mais on a le même type de courbe. Donc, le cours commence, fenêtres et portes sont fermées, le taux de CO2 augmente et puis dépasse le seuil de 800 ppm, enfin finit par atteindre les 1 400 ppm et chute lorsque les étudiants sortent de la salle. Donc, quand on a fait ces mesures, on s'est quand même rendu compte que ce n'était pas normal parce que les salles, en fait, les locaux d'enseignement sont équipés de ventilation mécanique. Donc, visiblement, la ventilation mécanique, le jour où cette mesure a été prise, n'avait pas été réglée convenablement. Et il se trouve que dans les jours qui ont suivi, toutes les ventilations mécaniques ont été révisées. Et la semaine suivante, dans le même travaux dirigés, exactement dans la même salle, dans les mêmes conditions, après révision de la ventilation mécanique, toutes portes et fenêtres fermées, les taux de CO2 ne dépassaient pas les seuils. Donc, l'air était renouvelé de façon tout à fait convenable. Donc, voilà un exemple dans une autre salle, donc une salle de réunion d'une université qui n'était pas équipée en ventilation mécanique. Donc, c'était une salle qui était également remplie à mi-jauge. Une réunion qui a duré pendant toute la journée à huit clous, donc portes fermées. Et un petit détecteur de CO2 avait été installé dans la salle avec quelqu'un qui vérifiait le taux de CO2 affiché. Et puis, dès que le taux de CO2 atteignait les 1000 ppm, c'était le seuil qu'on s'était fixé à l'époque, eh bien, on entreouvrait les fenêtres, mais on ne les ouvrait pas trop longtemps parce qu'on ne voulait pas avoir trop froid. Et donc, quand le seuil atteignait 600 parties par million, eh bien, on refermait les fenêtres et puis on les réouvrait dès que le taux de CO2 atteignait les 1000 ppm. Sauf cette fois-ci, où la vigilance de la personne qui regardait le détecteur s'était un petit peu relâchée et on a aéré à 1400 ppm. Voilà. Donc, ce qu'on peut retenir de ces courbes, en tout cas, c'est que les phases d'aération peuvent être relativement courtes. Ici, vous voyez qu'on renouvelle l'air très rapidement, beaucoup plus rapidement que l'air ne se charge de CO2 pendant les phases où les fenêtres sont fermées. Et ça, ça permet à la température, en fait, dans la pièce, de ne pas chuter de manière trop importante. Là, ici, on a perdu seulement 2,5 degrés. Donc, faire une aération intermittente avec un détecteur de CO2, ça permet de renouveler l'air en contrôlant tout de même que la température ne baisse pas trop, ce qui peut être problématique en hiver. Voilà. Alors, voilà ici un autre exemple d'une régulation où on a pu trouver un état stationnaire. Donc, ça, c'est un enseignement auquel j'ai participé de physique expérimentale, donc dans des salles de travaux pratiques de l'université, qui était rempli à mi-jauge. Et donc, 4 salles de travaux pratiques à mi-jauge. On promenait un détecteur de CO2 d'une salle à l'autre. Et puis, on réglait l'ouverture des portes et des fenêtres en jetant un coup d'œil de temps en temps au détecteur de CO2 de façon à ce que, pour vérifier, enfin, que le taux ne dépassait pas les seuils qu'on s'était fixés. Voilà. Donc, les messages à retenir, c'est qu'il est tout à fait possible de renouveler l'air dans les salles d'une façon qui permette de les rendre propres au fait d'enseigner à du public. Donc, soit en utilisant la ventilation mécanique, mais il faut tout de même s'équiper d'un capteur de CO2 pour contrôler que la ventilation mécanique est bien réglée. Et donc, le message, c'est que c'est possible d'atteindre ce bon niveau d'aération des salles si on a des capteurs de CO2. Voilà. Donc, munissez-vous de capteurs de CO2. Et donc, si les salles ne sont pas équipées de ventilation mécanique, on peut mettre en place une ventilation manuelle grâce à un capteur de CO2. Donc, soit en entreouvrant les portes et les fenêtres de manière à garder un état stationnaire de renouvellement de l'air dans la salle, ou bien en aérant de façon intermittente en ouvrant les fenêtres pendant une courte période et en les refermant. Alors, donc ça, c'est quelque chose qui est recommandé, qu'on trouve dans certaines signalétiques. En revanche, ce que les mesures ont montré, c'est que ce qui est recommandé, donc aérer les pièces trois fois par jour, c'est largement insuffisant dans les locaux d'enseignement. Dans les locaux d'enseignement, ce qu'on voit, c'est qu'il faut plutôt ouvrir les fenêtres et les portes toutes les 15, 20 minutes, mais voilà, sans dépasser un temps d'attente de plus de 20 minutes, et les ouvrir pendant 3, 4 minutes, toutes les 15 minutes, c'est quelque chose qui suffit. Et puis, on peut aussi, pardon, on peut aussi, voilà, optimiser l'aération en mettant en place des aérations traversantes, donc en ouvrant une fenêtre et une porte opposées, de manière à créer des courants d'air. Et à ce moment-là, créer des courants d'air, c'est quelque chose qui est très efficace pour faire rentrer l'air frais et pour diluer très vite les aérosols qui sont dans l'air. Donc, c'est absolument, je voudrais insister sur le fait que c'est absolument sans risque d'ouvrir une fenêtre, et parce que les aérosols sont dilués très vite. C'est quelque chose qu'on peut faire en présence des élèves ou en présence des étudiants. Et enfin, le dernier point, et puis après, je rends la parole, c'est que quand on est enseignant, c'est aussi, avoir des capteurs de CO2, c'est aussi très intéressant pour impliquer les élèves ou les étudiants dans les mesures qu'on est en train de faire. Et donc, ça peut procurer des avantages pédagogiques très intéressants aussi. Et là, je terminerai par un exemple qu'on peut trouver sur les réseaux sociaux d'enseignants d'écoles primaires, en fait, qui se sont munis de capteurs CO2 et qui ont impliqué leurs élèves. Donc, ici, dans une classe de CE2, pour établir un protocole d'aération des salles, ici, dans une classe de CM2, où les élèves ont pu tracer des courbes et puis ouvrir la fenêtre, se rendre compte que la mesure baisse, voilà, etc. Donc, je rends la parole à Jean-Michel. Merci beaucoup pour vous. Oui, bien, merci beaucoup, Florence, pour cet exposé qui nous montre que ces capteurs CO2, c'est vraiment un outil exceptionnel. Et on se demande, enfin, voilà, je ne vois pas comment on pourrait s'en passer, parce que, déjà, la première chose, c'est que ça permet de tester les choses existantes. Ça nous a permis de voir qu'il y avait des situations qui étaient rapidement très, très, très problématiques. Les premières mesures qu'il y a eu dans les salles de travaux dirigés, chez toi, à Sorbonne Université aussi, quand on a fait, on s'est vraiment aperçu qu'une salle de travaux dirigés, même demi-jaude, je porte les fenêtres fermées, c'est dramatique au niveau concentration. Mais ce que montrent les capteurs, c'est qu'il y a la solution qui est l'ouverture, l'aération. Et ça a aussi permis, dans nos établissements, d'identifier des pièces dans lesquelles la ventilation qui existait était défaillante, et de les réparer. Donc, c'est un outil de diagnostic qui est vraiment super, et après, un outil de suivi et de contrôleur. Donc, voilà. Merci encore, Florence. On a eu pas mal de questions sur le… Juste une question pour les mesures. Tu le positionnes où, ton capteur ? Alors, je l'ai mis en général sur une table, mais finalement, il faut le positionner le plus près possible des voies respiratoires des personnes pour que ce soit… Parce qu'effectivement, l'air peut toujours être stratifié, et en fonction de la hauteur, vous pouvez avoir des différences de mesure. Donc, il vaut mieux le mettre le plus près possible des voies respiratoires. Voilà. Merci beaucoup, parce que c'est une question qui est vraiment beaucoup revenue. Et donc, pour terminer, on va passer à Bertrand Mori, qui est mathématicien. Pardon, à hauteur des voies respiratoires, mais pas dans le flux respiratoire des personnes. Donc, à la hauteur des voies respiratoires. Oui, mais sur le côté. Sur le côté, tout à fait. Donc, Bertrand Mori, qui est mathématicien et avec qui on va aborder une question qui est plus de modélisation. Donc, sur cet aspect, vous allez avoir… Alors, il y a des tas de résultats qui sont super intéressants et qui sont clairs pour tout le monde. Et ensuite, je vous préviens qu'il y a aussi… Je vous avais dit, on est des universitaires. Donc, on va dans le détail. On vous montre tout ce qu'il y a derrière dans la machine. Et donc là, ça va être sur la machine mathématique. Donc, il y a des équations. Donc, si vous êtes allergique aux équations, vous ne regardez pas les équations. En revanche, les images et les conclusions, c'est super intéressant. Donc, je passe la parole à Bertrand. Merci, Jean-Michel. Bonsoir à tous. Je voudrais effectivement terminer cette session déjà assez dense par quelques considérations de modélisation liées aux différents points évoqués par mes collègues. et qui, j'espère, donneront envie aux enseignants de manipuler et surtout faire manipuler à leurs élèves ou étudiants les équations qui décrivent ces phénomènes. Je vais en particulier concentrer sur deux questions qui sont centrales. Je vous l'aurai compris. C'est d'abord, pourquoi la concentration de CO2 donne une indication fiable sur la concentration d'aérosol ? Pourquoi les deux sont corrélés de façon très claire ? Et par ailleurs, quelles informations, au-delà du seuil d'alerte, peut-on tirer des mesures de CO2 ? Alors, la situation est la suivante. Je vais présenter de façon très stylisée ici des grosses gouttelettes rouges qui correspondraient à ces micro-gouttelettes et à ces aérosols de l'ordre du micron ou de quelques microns. Et puis, les molécules de CO2 représentées ici en vert, donc ils remplissent tous deux l'espace. les diamètres sont très différents. On a un rapport à peu près 5 000 entre les deux. A priori, on a des objets qui sont très différents. Qu'est-ce qui permet d'affirmer que les concentrations sont liées à priori ? On pensait que c'est des particules aussi différentes qui vont avoir des destins, des parcours très différents. Je vais me concentrer sur une de ces particules et je vais me placer dans son voisinage. On va faire l'hypothèse que la suspension est diluée. C'est une hypothèse qui est raisonnable pour ce qui nous intéresse, c'est-à-dire qu'en quelque sorte, les particules, les micro-gouttelettes ne se voient pas entre elles. On peut en isoler une. Elle est essentiellement toute seule dans son petit univers à l'échelle qu'on appellerait mésoscopique, l'échelle microscopique étant celle de la particule elle-même. Là, il y a beaucoup de choses qui existent. On peut résoudre les équations de la mécanique des fluides. On a une solution qu'on appelle analytique, solution exacte qui permet de préciser la force exercée par le fluide visqueux qui est l'air sur la particule en mouvement. On a la particule qui avance à une certaine vitesse, l'air à une autre vitesse. On a une vitesse relative que j'ai notée ici vert. On a une formule exacte avec très bonne précision qui permet de donner la force d'interaction pour la formule de Faxon qui est le 6pi mua. Mu est la viscosité de l'air. C'est très bien connu. A, c'est le rayon de la particule et pi, c'est pi. On peut en particulier se demander qu'est-ce qui se passe si on lâche une petite de ces particules dans un air parfaitement immobile. On va juste écrire l'équilibre entre le poids et la résistance de l'air. On peut calculer la masse de la particule. Le rho, c'est la densité de l'eau. La particule est constituée d'eau. On équilibre avec cette force de résistance et on obtient une vitesse de sédimentation. La formule exacte, je l'ai exprimée en fonction du diamètre. Le carré correspond au diamètre. On peut calculer le temps de chute d'une hauteur de 1,70 m dans de l'air immobile. Pour les particules qui vont nous intéresser particulièrement, de 1 micron, on trouve 17 heures. Ce n'est pas sérieux comme résultat. Ce que ça dit simplement, c'est que ça ne sédimente pas. Ça n'aura jamais le temps de sédimenter. La particule est figée. On dit parfois qu'elle flotte dans l'air. Si on monte en diamètre, on a des particules qui tombent un petit peu plus vite, mais il faut aller jusqu'à des diamètres de l'ordre de 50 ou au-delà pour avoir des temps de l'ordre de la minute pour lesquels on aura une sédimentation effective de ces particules. Première conclusion, les particules, on peut les voir comme ces aérosols, comme des petites choses qui flottent dans l'air. Ce qu'on va voir maintenant, c'est qu'ils sont entraînés par l'air en mouvement. Pour l'instant, j'ai parlé d'un air immobile. Plus précisément, je vais m'intéresser à ce qui se passe. C'est une question qui a été évoquée par Benoît, le premier intervenant. Qu'est-ce qui se passe pour une de ces petites particules quand elle arrive ? Elle passe par les voies aériennes supérieures, le nez ou la bouche. Qu'est-ce qui va se passer ? Je vais représenter ici un poumon. C'est un moulage d'agrément du poumon réalisé dans les années 60 par Edvald Weibel. Cette particule va rentrer dans la trachée. Je vais vous proposer de vivre avec quoi ? Une expérience. L'expérience de la particule qui plonge dans le poumon. Pour ça, je vais faire appel à des données qu'on a récupérées il y a deux ans. C'est suite à des expériences qui ont été faites au synchrotron de Grenoble sur des poumons de rats. Mais la structure est à peu près la même. On a réalisé à partir… Il ne s'agit pas d'une animation virtuelle, mais vraiment en quelque sorte de mesure. Ce que vous voyez là, c'est un petit bout de structure pulmonaire. Ça correspond à peu près à un millimètre. C'est très grossi. Le synchrotron permet d'avoir des résolutions. Évidemment, on est en train de parler d'appareillages qui sont d'un coup légèrement supérieurs à ceux des capteurs d'entrée de gamme évoqués par Pascal tout à l'heure. Voilà une animation créée par mon collègue Hugo Leclerc. Cette particule va rentrer. Elle a déjà parcouru quelques générations. Elle rentre dans la bronche et puis elle va… Je vais justifier tout à l'heure le fait que ça se passe comme ça. Désolé pour le caractère un peu angoissant du voyage que je vous propose. Ici, on a quelque chose d'un peu exceptionnel, d'acéra, enfin une sorte de trifurcation. Là, on rentre dans la complexité de ce qu'on appelle les assignies. Là, ça devient un peu stylisé, un peu plus compliqué. Ce qui va se passer en réalité, c'est que la particule à ce niveau-là, il y a toutes les chances qu'elle se dépose au fond de l'alvéole. C'est le pire en termes de santé. Je vais maintenant essayer de vous expliquer pourquoi c'est en gros ce qui va se passer. Je vais faire une autre expérience virtuelle. Cette petite particule, je la lance comme je lancerai une boule de pétanque parce qu'on est à beaucoup plus petite échelle avec une certaine vitesse initiale. Elle a une certaine masse que j'ai réécrite ici. On a le principe fondamental de la dynamique qui prend cette forme-là. Et là, comme la plupart d'entre vous me savent bien, désolé pour les non-mathématiciens ou non-physiciens, on a une relaxation exponentielle avec un temps qu'on appelle la constante de temps qui dit le temps qui va mettre la particule essentiellement pour s'arrêter. Si ce temps vaut une seconde, par exemple, c'est la particule, si vous la lancez, au bout de quelques secondes, elle va être essentiellement immobile. On a un autre temps caractéristique qui est construit à partir de la longueur caractéristique. C'est la taille caractéristique du phénomène. On verra, c'est typiquement la taille de l'être humain, en gros, qui émet cette particule ou une taille, si on est dans le poumon, un peu plus petite et eu la vitesse typique de la particule. Et si on fait le rapport entre les deux, on a un nombre qu'on appelle le nombre de Stokes, qui est un nombre dont on peut vérifier qu'il est sans dimension. On peut le comparer à 1 et qui va conditionner le devenir de cette particule. Dans un fluide en mouvement que j'ai représenté ici, ça provient de calculs qui sont faits sur ordinateur avec un tourbillon. On a cette particule avec une vitesse qui n'est pas celle du fluide environnant. On peut écrire son équation, l'équation d'ordre 2 qui porte sur sa position et on peut l'écrire d'une manière qui implique ce nombre de Stokes. Il va conditionner le devenir de la particule. Et on peut montrer, ce n'est pas complètement évident mais ça se fait quand même en temps fini, que lorsque le nombre de Stokes est très petit, tend vers zéro, la particule suit le fluide. Essentiellement, on parle de traceur passif avec cette équation différentielle d'ordre 1. Et puis, lorsque le nombre de Stokes devient grand, voire tend vers l'infini, la particule ne voit plus le fluide. C'est comme si elle était dans le vide. La question, c'est de savoir dans quelle situation on est. Vous pouvez vérifier simplement si vous jouez à la pétanque, par exemple, vous allez être dans le cadre d'un nombre de Stokes très important. Là, j'ai enlevé la gravité, il y aura évidemment la gravité qui jouera un rôle essentiel. Mais dans le cadre de nos micro-gouttelettes, on est dans le premier cas. Ça a quoi comme conséquence ? C'est quand on est dans la trachée. Ici, j'ai représenté un champ de vitesse calculé aussi sur l'ordinateur par résolution des équations sous-jacentes qui s'appellent, pour mémoire, les équations de Navier-Stokes. On a les trajectoires des particules pour différents nombres de Stokes. Ici, on a la trajectoire de particules pour un nombre de Stokes important de l'ordre de 100. On va avoir impact. Ça, c'est favorable en termes de santé, même si la particule est rentrée. Il y a des chances qu'elle soit évacuée. On peut avoir contamination. Le pire, c'est les particules qui pénètrent dans le poumon profond. Ça, ça arrive dès que le nombre de Stokes descend en dessous de 2. Or, pour nos particules de 1 micron, on a un nombre de Stokes à l'échelle de la première bifurcation qui est de l'ordre de 10-4, 0,0001. Donc, un nombre très petit. On a des traceurs passifs qui justifient à postériori l'animation que je vous ai montrée tout à l'heure. Première conclusion, entre ces micro-gouttelettes, ces aérosols et ces molécules de CO2, elles sont émises par les voies aériennes supérieures. Elles viennent du même endroit, essentiellement transportées passivement par l'air. Elles ne subissent pas la gravité. Et le coefficient de diffusion est beaucoup plus élevé pour le CO2. On va avoir un mouvement erratique des molécules de CO2, mais en fait, ces phénomènes restent essentiellement négligeables pour les deux. Donc, elles partagent un même destin. Donc, ça justifie une grosse part de ce qui a été dit et l'intérêt de mesurer ce CO2. Et je voudrais terminer, si j'espère ne pas avoir trop… Je sais qu'on a déjà pris un tout petit peu de retard, par quelques considérations très rapides sur ce qu'on peut faire à partir des mesures de CO2. Donc, en passant par un modèle très simple d'évolution du taux de CO2, donc avec un nombre de paramètres très limité où V, c'est le volume de la pièce, la fraction de CO2 dans l'air qui est exprimée en ppm, moi, je la considère comme un nombre entre 0 et 1, c'est-à-dire c'est le nombre de ppm divisé par un million, tout simplement. Et il y a quelque chose d'absolument essentiel qu'on appelle le taux de renouvellement horaire, le taux de renouvellement de l'air, selon les auteurs, qui est exprimé en mètres cubes par heure qui correspond au débit d'air frais qui rentre et au débit d'air potentiellement vicié qui sort, que j'ai exprimé, moi, sous la forme du produit entre un nombre, R, un taux de renouvellement spécifique et le volume de la pièce. Donc, cette quantité-là, le R sera en heure moins 1 et elle quantifie la qualité intrinsèque, indépendamment du volume, si vous voulez, la qualité de la ventilation. Donc, si je représente, j'appelle N, le nombre de personnes et F, la production de CO2 par personne, donc comme Benoît l'a évoqué tout à l'heure, il a parlé de 18, moi, j'aime bien les nombres ronds, donc j'ai pris 20 litres par heure, donc c'est-à-dire le volume occupé par la quantité de CO2 aux conditions normales de température et de pression. Donc, on a une équation très simple du premier ordre en temps sur cette quantité C, V, je vous rappelle, c'est une constante, c'est le volume, qui fait intervenir une différence entre la concentration extérieure, donc les 400 ppm, et puis la concentration intérieure, potentiellement supérieure, et un terme source qui correspond à la production par les gens. Alors, comme certains d'entre vous le savent, notamment s'il y a des professeurs de classe préparatoire, on peut résoudre exactement cette équation, et donc ça va converger de façon exponentielle vers une concentration limite que j'ai écrite ici, c'est la concentration extérieure plus cette quantité, et on a même exactement comment, si tous les paramètres sont fixes, comment cette concentration va converger vers cette valeur limite. Donc, ça converge avec une certaine constante de temps qui est ici le 1 sur R. et en fait, à partir des cours, je me suis permis de reprendre une courbe qui a été présentée tout à l'heure par Florence, ce qui correspond à la première courbe présentée, on a ici une belle, un beau tronçon d'exponentiel, et à partir de ça, on peut identifier les paramètres, donc on parle d'observabilité à partir des données, on observe en particulier le R, plus précisément le 1 sur R, qui correspond à la constante de temps de l'exponentiel, et on peut aussi mesurer, donc à l'aide de cette formule, la quantité globale NF sur RV. Alors, c'est assez intéressant parce qu'on a une manière redondante d'estimer le taux de renouvellement horaire, donc c'est très pratique pour vérifier l'autoconsistance de l'approche, et on peut faire du fitting, de l'ajustement exponentiel sur ces courbes, et ça permet d'estimer, donc ça permet de dire à Florence que la salle, a priori, était caractérisée par un taux de renouvellement qui était de l'ordre de 3 en heure moins 1, ça signifie qu'en gros, l'air est renouvelé trois fois en une. Et voilà, je vais terminer sur ces considérations, n'hésitez pas à me contacter par mail si vous avez des questions détaillées sur les équations, je pense qu'on ne va pas rentrer dans le détail des équations maintenant, mais vous ne pouvez me contacter par mail. Merci pour votre attention. Bien, merci beaucoup Bertrand, merci à tous les conférenciers, puis merci aussi beaucoup à tous les participants, je voulais quand même le dire, on est ravis parce que ça a été beaucoup d'efforts de préparation, mais là, vous étiez 400 au début de l'exposé, et vous êtes encore 360, donc non seulement vous êtes venus nombreux, mais vous êtes restés nombreux, et ça, je peux vous dire que quand on fait des cours à distance, quand on fait des conférences à distance, etc., on parle d'exponentiel, et bien il y a une exponentielle qui est en général une exponentielle décroissante, c'est le nombre de personnes qui assistent, et qui ne fait que décroître, et là, sincèrement, la décroissance, et bien c'est seulement maintenant que ça commence, une fois que c'est quasiment fini. Donc, merci à tous de votre patience, et puis on a le temps pour quelques questions. Alors, une première question très rapide, Benoît, dans ton exposé, tu as mentionné les filtres EPA, donc qu'est-ce que c'est ? Et le deuxième point, c'est quand on a une ventilation avec un recyclage, est-ce que les capteurs de CO2, ça peut servir à quelque chose ? Alors, les filtres EPA, c'est une norme de filtre, et c'est des filtres qui sont suffisants pour filtrer les aérosols qui nous concernent dans le cas du coronavirus, SARS-CoV-2 qui est un gros virus, et en plus qui est souvent entouré dans les aérosols, il y a d'autres, toujours un peu de sel qui reste, donc c'est une norme, c'est la bonne norme. Et la deuxième question, c'est du renouvellement d'air. C'est quand on a des ventilations, par exemple, j'ai eu des questions sur le TGV, les avions, et puis un certain nombre de bâtiments dans lesquels la ventilation mécanique, ce n'est pas uniquement avec de l'air frais, c'est vous allez avoir 20% d'air frais et 80% d'air recyclé qui est de l'air qui a été filtré. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on fait des mesures de CO2 avec ce type de dispositif ? Si on connaît le taux de renouvellement de l'air, on peut faire un calcul indirect pour savoir, on peut mesurer un taux de CO2 équivalent, par exemple, mais par contre, si on ne connaît pas le taux qui passe dans les filtres, là, on ne peut rien en dire. Par exemple, j'ai fait dans le TGV, dans le TGV, c'est donné par le site de la SNCF, on renouvelle par tiers et donc, la méthode, si on mesure le CO2, on fait la différence à 400, on divise par 3, on réajoute au 400 de base et on a un taux de CO2 équivalent. Donc, dans le TGV, c'est plutôt bon. Voilà, mais donc, ça veut dire que si vous avez votre capteur, si vous êtes dans ce type d'environnement, il ne faut surtout pas s'alarmer en voyant des taux de CO2 qui montent parce que là, comme il y a des filtres, le devenir du CO2, ce n'est pas le même que le devenir qui supprime les aérosols et donc, mesurer le CO2, ce n'est plus un bon traceur des aérosols. Voilà, donc ça, c'était le premier point sur les filtres et pas. Il y avait plusieurs questions là-dessus sur les questions de renouvellement. Ensuite, on a eu, Pascal, beaucoup d'inquiétudes sur le calibrage. Ton message est passé, mais alors, tout le monde a dit, mais alors, quand j'ai mon classe R, que j'ai payé 300 euros et tout ça, mais tous les combien, il faut que je le vérifie ? Est-ce qu'il peut se dévérifier ? Est-ce qu'il peut se décalibrer ? Est-ce que, voilà, donc là-dessus ? Oui, c'est vrai que j'ai beaucoup insisté. Alors, une façon simple de vérifier que le facteur donne, on espère, une mesure exacte, c'est à l'extérieur. Alors, quelqu'un a dit, effectivement, ça dépend de l'environnement. j'ai fait hypothèse qu'on était dans un environnement pas trop urbain, on va dire, où il n'y a pas trop de pollution. On a un niveau de 400, 430 ppm en moyenne. Donc là, déjà, on peut s'assurer que la mesure est cohérente avec l'environnement. Et puis après, il faut suivre les spécifications du fabricant et les suivre. Après, quand on prend une décision, effectivement, il y a la responsabilité de savoir si la mesure est vraiment exacte. Donc, il faut être vigilant. Voilà, il faut juste être vigilant. Et le fait d'investir dans des matériaux de qualité, c'est déjà un pas vers une exactitude plus importante que si on achète un produit dont on ne connaît rien. Donc, NDIR et talonnage, déjà, on n'est pas mal cadré. Et puis, si on va à l'extérieur, je résume. NDIR et talonnage, on va à l'extérieur, on regarde s'il y a 400 ppm, on est déjà pas mal. OK. Bon, super, super, merci. Après, il y a eu un certain nombre d'autres questions très ponctuelles. Alors, il y a eu des questions au niveau de la biologie, des maladies, de tout ça. Bon, nous, on est des physiciens, mathématiciens et tout ça. Donc, on n'est pas pertinent pour résoudre. Donc, c'est ce que j'ai mis dans le chat directement. On a eu des questions sur la question du taux d'humidité. Est-ce qu'il faut humidifier, assécher ? Est-ce qu'il faut, est-ce que ça compte ? Est-ce qu'on a des choses à dire sur le sujet ? Il semble y avoir eu des études qui montraient qu'il y avait moins, le SARS-CoV-2 était plus rapidement détruit quand on était à haute température et à humidité moyenne. Bon, voilà, OK. Donc, ça, c'est des références que j'ai lues. Ça a l'air d'être assez et il y a eu l'air d'avoir plusieurs références sur le sujet, mais voilà, ce n'est pas moi qui ai fait. D'accord. Et puis, il y a aussi les questions pratiques. C'est-à-dire que là, pour Florence et pour nous, on a la chance d'avoir les capteurs, d'être dans des établissements où on va faire les trucs, où on est, etc. Mais qu'est-ce qu'en pratique, voilà, si vous avez… Il y a quand même la question des directions des établissements, de l'administration. Tout ça, c'est un petit peu compliqué. Les gens peuvent avoir peur. En même temps, c'est une super info. Donc, imaginez, on est enseignant dans une école élémentaire. On est parent d'élève qui a un enfant dans une école élémentaire, dans un collège, dans un lycée. On est dans une entreprise. Voilà. Qu'est-ce que… Pour ceux qui ont pratiqué ça, qu'est-ce que vous conseilleriez pour que ça se passe bien ? Parce qu'on voit quand même que c'est un super outil. Il faut y aller. Il faut le faire. Il faudrait le faire partout. Peut-être un élément de réponse. Alors, je pense que ça dépend beaucoup du contexte, évidemment, dans lequel on est. Il y a des structures qui sont plutôt réceptives et puis il y a des structures qui le sont moins. Je vais prendre l'exemple, en fait, d'une maman d'élève, en fait, qui m'a contacté. Une maman du collège de GIF qui m'a dit qu'elle avait vu ce qu'on faisait à Centrale-Supélec, à la fabrique. Elle m'a dit est-ce qu'il est possible d'avoir un capteur en plein ? On m'a dit bien sûr. Elle a en parlé à la principale du collège qui a présenté, en fait, l'idée au conseil d'administration du collège qui a accepté, en fait, de mener une expérimentation. Donc, elle a récupéré, il y a quelques semaines, un détecteur qu'on a fait ici, à feu rouge, enfin, feu tricolore, et puis elle l'a installé. Ça s'est très bien passé avec l'aide des enseignants. Et puis, sans surprise, elles ont constaté que les ordes de grandeur qu'on cite, que tous les infavons cités ont les retrouvés dans les classes de ce collège. Voilà, donc c'est un premier pas pour mener une campagne de mesure dans un détecteur de France. Et puis, moi, je dirais, si je peux rajouter quelque chose, qu'il y a aussi une campagne d'information à mener, c'est-à-dire que ce n'est pas dangereux de mesurer le taux de CO2 parce qu'on peut constater qu'on a des salles qui sont mal ventilées. Ce n'est pas pour ça qu'il faut fermer les salles parce qu'en fait, ce n'est pas compliqué d'avoir une ventilation qui convient bien. Il ne faut pas avoir peur d'aérer les salles. Si vous apportez de l'air de l'extérieur, vous diluez tout de suite comme l'image que donnait Benoît de la fumée de cigarette. C'est une très bonne image. C'est-à-dire qu'on ne concentre pas les aérosols en ouvrant les fenêtres. Au contraire, on les dilue. Donc, il y a des craintes peut-être qu'il faut diminuer en communiquant, en racontant ce qu'on sait et puis en écrivant, en demandant à ce que des mesures peut-être soient réalisées dans les écoles. Et ensuite, ce que je peux ajouter, c'est que ce webinaire a été enregistré, qu'il sera mis en ligne. Et donc, une des manières de convaincre, ça peut être aussi d'indiquer aux personnes que vous voulez convaincre d'aller voir en direct tout ce qu'on a pu faire et puis avec la présentation, il y aura des liens vers de la documentation et puis des contacts qui permettront de répondre à vos interrogations, à vos questions et puis si vous voulez pratiquer, de vous donner des éléments pour aller expliquer, pour aller convaincre parce qu'on voit vraiment, vous voyez, avec pas cher et des mesures super simples, on peut considérablement améliorer la situation. Donc vraiment, ce serait dommage de s'en priver. Bien, donc écoute, je redonne la parole à François. Oui, merci beaucoup. Et j'ajoute juste sur ce dernier point que maintenant, la mesure du taux de CO2 est préconisée en cantine pour vérifier l'aération et donc, les établissements scolaires, ça peut être une façon aussi d'interagir avec la direction et de leur proposer si on a des capteurs de participer ou de prêter le capteur pour faire ce type de mesures. Donc, écoute, je crois que là, on a un peu répondu à la plupart des questions. Je pense que peut-être c'est le moment de s'arrêter et donc, ce séminaire sera enregistré, il sera, a été enregistré, il va être déposé sur le site Savoir.ENS. Il y a eu beaucoup de remarques dans le chat si on pouvait transmettre des documents et transmettre le lien. Alors, pour les gens qui se sont inscrits, on fera une annonce par mail de la mise en ligne du document et puis, peut-être que certains d'entre vous pourront le relayer sur les réseaux sociaux et le faire connaître pour ceux qui n'auraient pas reçu ce mail. Et sur ce, on va dire merci à tout le monde et je vous souhaite une bonne soirée à tous. Au revoir. Au revoir, bonne soirée. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.